Chers amis, demain, pourra-t-on encore critiquer l'islam ? Ou bien cela deviendra-t-il en délit, au même titre que le racisme et l'antisémitisme ? Si je vous pose la question, c'est parce que l'ONU a voté, le 15 mars dernier, une journée de lutte contre l'islamophobie. Le prétexte de ce vote est de défendre, je cite, « la promotion d'une culture de la tolérance et de la paix ». Détail croustillant, cette résolution a été portée par les Pakistans. On se demande bien quelle leçon de tolérance et de paix peut donner le Pakistan, un pays où le fait de parler contre Mahomet est passible de la peine de mort. Chaque année, des dizaines de chrétiens sont sauvagement assassinés dans ce pays, l'un des plus violents et des plus intolérants du monde islamique. Cependant, l'essentiel n'est pas là. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est la banalisation d'un concept, l'islamophobie, dont le but n'est pas tant de défendre des personnes que de criminaliser toute remise en question de l'islam. Ce que veulent les islamistes à travers ce concept d'islamophobie, c'est rétablir les délits des blasphèmes au seul bénéfice de l'islam. Si on le laisse faire, qu'est-ce qui sera jugé islamophobe demain ? S'opposer à la construction d'une mosquée ? Dévoiler la nature extrêmement violente du Coran ? Nier que Mahomet ait été envoyé par Dieu ? Avec l'islamophobie, toute critique de l'islam devient impossible car elle est assimilée à enrégier des musulmans. Et, prétend-il, rejeter les musulmans, c'est faire preuve de racisme ? Bien évidemment, c'est faux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'islam n'est pas une race, mais une religion. Et qui plus est, une religion qui se prétend universelle. Autrement dit, être musulman est un choix, et comme tous les choix, celui-ci doit pouvoir être remis en cause. Croyez-moi, c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire la critique de l'islam. Si vous et moi, nous nous abstenons de le faire, ne soyons pas surpris que dans dix ou vingt ans, une telle démarche soit condamnée par les tribunaux pour islamophobie. Contre la censure, j'ai diffusé dans toute la France le livre « L'Islam et le suicide de l'Occident » de Louis Solimeo. Cet ouvrage, solidement documenté, est écrit par un spécialiste de l'islam. Pour recevoir un exemplaire de cet ouvrage et contribuer à sa diffusion, je vous invite à appeler à la permanence d'Avenir de la Culture au 0800 94 37 30. Que trouverez-vous en lisant ce livre ? Tout d'abord, une mise au point quant au péril migratoire qui menace l'Europe. Près de 27 millions de musulmans se trouvaient déjà sur les continents. Vous le savez, cette présence est lourde de menaces pour les chrétiens. Le martyr du Père Hamel, l'attentat qui a coûté la vie à trois fidèles dans une église niçoise en 2020, et le menace de mort qu'ont reçu les participants d'une procession en honneur de l'Immaculée Conception en Antaire le 8 décembre dernier, sont encore dans tous les esprits. Solimeo démontre que cette violence trouve ses origines dans les Corans et la vie de Mahomet. On trouve dans les textes sacrés de l'Islam des appels au meurtre sans équivoque, tels qu'aient mutiler et crucifier les infidèles s'ils critiquent l'Islam, mais encore terroriser et décapiter ceux qui croient en des écritures autres que les Corans. Solimeo pointe d'étonnantes similitudes entre communisme, nazisme et islamisme. Il met au grand jour la complicité dont bénéficient les islamistes de la part de toute une partie de la classe politique occidentale aliénée à l'idéologie multiculturaliste. J'ai réalisé une première impression de ce livre à 1 000 exemplaires. Mon objectif est de lancer très vite une seconde édition des 30 000 exemplaires. Cela ne sera possible qu'avec l'aide de tous les Français qui souhaitent transmettre une France chrétienne et non musulmane aux générations futures. J'attends maintenant votre coup de fil au séroguisant 94 37 30 du lundi au vendredi des 8h30 à midi 30 et des 13h30 à 17h30. Si notre ligne est occupée, laissez-nous un message sur notre boîte vocale en précisant vos coordonnées, noms et numéros de téléphone, et nous vous rappellerons. Par avance, je vous souhaite une bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !